C'est un peu une exception, Kylian. Le seul qui est capable de gagner, on parle de courses de haut niveau, donc les Golden Trail Series, par exemple, sur le cours, et puis les grands ultras, 100 miles américains, l'UTMB, les grands raids de la Réunion, etc. Donc lui, il fait partie effectivement des rares, il ne faut pas dire le seul qui est capable de gagner sur les deux formats. On a beau tourner les choses dans tous les sens, il est quand même vraiment exceptionnel, ce Kylian Jordan. Qu'est-ce qui a créé cette spécificité ? On se l'explique ? C'est une combinaison de génétique et puis de vie, d'entraînement qu'il a eu pendant sa vie, c'est-à-dire qu'il a sans doute une des meilleures VO2max du monde, mais pas forcément plus élu, c'est pas la meilleure du monde, c'est difficile de comparer de toute façon, en tout cas, il a vraiment un énorme moteur, donc une très bonne génétique. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, on l'a dit déjà un petit peu, qui a été dans la montagne depuis tout jeune, donc il y a aussi une très grande endurance grâce à ce moteur qui est au niveau des meilleurs. Et inversement, il y a des gros, gros moteurs, un Rémy Bonnet, par exemple, mais n'a pas la même endurance, donc il ne serait pas capable de gagner le TMB. Et Kylian est capable de rivaliser à la fois avec, alors peut-être, maintenant, peut-être un peu moins, il prend quand même aussi de l'âge, donc il est un petit peu moins rapide, mais en tout cas, on a encore eu l'an dernier qui était capable d'aller encore très vite. Chaque année, qui rendra pour lui plus difficile des performances sur le cours, mais je suis sûr qu'il est capable encore de me faire mentir, il est tellement exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada